Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on est à l'IFA. Alors on change complètement de décor, on est ici donc chez Aser, je change également de t-shirt parce que bon j'aime bien entre temps changer de t-shirt. On est donc ici à l'IFA, c'est un salon qui se situe à Berlin, c'est un gros salon de nouvelles technologies mais pas seulement axé sur les mobiles, les tablettes, les ordinateurs mais également des meubles électroménagers on va dire ça comme ça. Et moi je me suis arrêté sur quelques produits plutôt sympathiques qui ont été annoncés ici ou qui ont été annoncés un peu avant et que je vais essayer de vous faire découvrir. Alors premièrement c'est le Aser Swift 7 ou Swift 7 puisqu'ici on parle un peu anglais, c'est un ordinateur le plus fin du monde. Il fait quoi ? Il fait 9,9 mm d'épaisseur pour un kilo de poids total ce qui veut dire que c'est méga méga léger et c'est super bien transportable. Niveau design moi je suis assez surpris parce que pour moi j'ai l'habitude d'avoir des PC qui sont assez moches, c'est en plastique ici c'est du full alu. Franchement ça passe super crème, c'est du doré, c'est un peu de noir, c'est le contraste entre les deux franchement c'est super joli. Concernant la taille d'écran c'est du 13,3 pouces en full alu du coup c'est ce qu'il y a de plus classique qui pro existait. Avec un Intel Core i5 à l'intérieur, 256 giga de SSD concernant le stockage, deux ports USB-C, une webcam HD HDR afin de combiner plusieurs photos et avoir un meilleur rendu au final. Aser annonce 9 heures d'autonomie pour ce petit bijou, ça demande encore une fois d'être testé afin de voir ce que ça peut proposer. Bien entendu c'est vendu sous Windows 10 et ça devrait sortir courant octobre pour 1299 euros. Donc vous l'aurez compris la principale caractéristique de cet ordinateur c'est tout simplement le fait que ce soit l'ordinateur le plus fin du monde. Deuxième petit produit que j'ai découvert ici à l'IFA, c'est toujours également dans la catégorie ordinateur, il s'agit du Lenovo Yoga Book. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne permet pas de faire du yoga, ça ne permet pas de lire d'un livre, c'est tout simplement la forme d'un livre. C'est un ordinateur en fait qui combine une tablette tactile avec un écran de 10 pouces Full HD tactile sous Windows ou sur Android, ça dépend en fait de le modèle que vous allez acheter. Ainsi que la seconde partie qui de base sur un ordinateur portable correspond au clavier, et bien en fait ici ça ne sera pas un clavier, ça va être une surface totalement plane. Et si vous appuyez sur un petit bouton, vous allez faire apparaître un clavier qui va venir s'illuminer et en fait directement vous allez pouvoir taper dessus. C'est super innovant, c'est super sympa en fait, ça correspond en fait à un double écran sur un ordinateur tout simplement. Le tactile du clavier, ce n'est pas non plus le plus folichon du monde, c'est-à-dire que vous n'allez pas avec ça taper des heures et des heures sur un clavier d'ordinateur, donc c'est sympa. Mais ce n'est pas non plus fait pour taper des heures et des heures comme je viens de le dire sur un ordinateur. Et également vous allez pouvoir, quand il n'y a pas de clavier, pouvoir écrire voire même dessiner si vous êtes des fous sur cette fameuse surface, c'est-à-dire que vous mettez une feuille de papier, vous prenez votre stylo compatible, enfin le stylo est vendu avec, et directement vous allez écrire sur votre papier et directement ça sera retransmis sur la tablette en elle-même. C'est de même sorte que ce que peut broser ISKN ou même Bamboo. Concernant les specs, 64Go de stockage, de la 4G sera compatible, comme je l'ai dit Android 6 ou Windows 10. La version Android coûte 499€, la version Windows 599€ et ça sortira d'ici octobre en fait, ça dépend des modèles qui vont arriver petit à petit. Le troisième petit produit, c'est plutôt un gros produit, vous savez j'adore Parrot, c'est tout simplement le Disco de Parrot, le gros nouveau drone de Parrot qui vient un peu arriver avec le Bebop 2, avec les petits nouveaux drones dont je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques temps. Le Disco c'est quoi ? C'est un drone, un gros drone qui propose 45 minutes d'autonomie, qui peut aller jusqu'à 80 km heure à 2 km de portée, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez chez vous vous abuser à faire voler votre drone. C'est un drone où vous allez vous en servir pour aller dans des montagnes, pour aller à la mer, pour aller en campagne et pouvoir explorer un peu, pas les fonds marins mais cette fois-ci les fonds de l'univers, les fonds air de votre terre. J'aime bien dire les vraiment air. L'une des particularités c'est que vous allez commander ce fameux drone via une télécommande qui est le Parrot Sky Controller entre guillemets mais version 2, c'est-à-dire bien plus petite. Et également vous allez pouvoir voir ce que voit le drone sur votre casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire ce que Parrot propose dans le pack complet, un fameux casque de VR dans lequel vous allez mettre votre téléphone et voir ce que voit le drone. Franchement c'est énorme. Qui n'a jamais rêvé de voler, de voir ce que peut voir un oiseau ? Et bien ça, ça sera possible de le faire pendant 45 minutes. Bon, il faudra voir que ça va faire mais franchement ça va être vraiment marrant. Niveau caméra c'est du Full HD classique, stabilisé sur trois axes, mais c'est stabilisation logicielle. Du coup la stabilisation, vous le savez, j'ai déjà testé le Bebop 2, c'est pas ce qu'il y a de plus fameux, mais encore une fois c'est à tester. Et ce qui est cool c'est que la manette est connectée non pas en Bluetooth mais en Wi-Fi pour permettre d'avoir une vraie bonne connexion et qu'il y a 32Go de stockage interne, du coup vous allez pouvoir filmer des grosses séances de vol au sein même du drone, ça c'est plutôt cool. Ça sort quand ? Et bien c'est sorti et ça coûte combien ? Ça coûte 1299€ également, c'est cher, mais c'est encore une fois pas destiné à tout le monde. C'est un drone grand public, mais pour ceux qui vont en avoir besoin, du coup c'est pas à Noël que vous allez demander à vos parents « Ah je peux avoir un drone s'il te plaît, je peux avoir le disco de parent ? » Non, c'est pas ça, tu peux avoir les petits mi-drones, mais ça c'est vraiment pour une utilisation assez de niche. Et enfin on va un peu parler de quelque chose qui m'a plutôt fait marrer, c'est sur le stand Samsung, parce qu'ici Samsung n'ont pas fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils se sont pris un hall à eux tous seuls, mais un hall, pas le petit hall d'entrée que tu peux avoir dans ton appart, non, non, c'est un hall couplé. Et dedans en fait vous allez avoir des télévisions, des murs de télévision en Quantum Dot, alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond ce type de caractéristiques techniques de télévision, mais franchement à le voir, c'est totalement magnifique. Mais également ce qui est marrant c'est qu'en fait il y a des attractions en 4D. Si vous vous souvenez bien, à Barcelone, au MWC en février dernier, on avait pu tester le cinéma 4D, c'est-à-dire être sur un fauteuil et en fait avoir un masque de réalité virtuelle qui vous montre en fait des expériences à faire. Et bien ici il y a cette expérience. Ou alors vous êtes en kayak et vous êtes là en train de descendre des grosses rivières avec plein de rapides, ou encore à faire du VTT en montagne. Ou alors le must du must avec Johan en a kiffé, c'est faire en fait du saut aléastique dans un volcan. Et sans qu'au final vous tombez vraiment, mais il y a des cas bien entendu qui vous retiennent, sinon il n'y a pas trop de fun. Mais franchement c'est énorme à faire avec le casque de réalité virtuelle. Par contre la petite anecdote, c'est qu'à l'intérieur de ces fameux casques de réalité virtuelle, on a quoi comme téléphone ? On a un Galaxy Note 7. Pour l'instant il n'y a aucun qui en brûlent. Du coup c'est plutôt cool. Donc voilà concrètement cette petite vidéo à l'IFA. J'ai voulu essayer de faire des différentes habitudes, pas une sorte de vlog, mais une sorte de vidéo assez propre, assez posée, assez calée, pour vous montrer quelques petits produits qui sont plutôt sympathiques. Bien entendu il y en a des dizaines et des dizaines de nouveaux qui sont également à tester. Mais pour faire une vidéo assez courte, assez condensée sur des produits que j'ai bien kiffé, je voulais faire ce genre de petites vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que je vous ai présenté que vous kiffez le plus, afin que pourquoi pas je vous le teste prochainement sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça me ferait zizir. Et puis on se retrouve sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye !